Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, allez, on va regarder les messages que l'on m'envoie pour toi. Allez, c'est parti. Alors, trois coupes et on démarre. De... On parle... ...de déblocage dans ta vie affective. Ouais, de déblocage en cours, de téléchargement où des choses vont enfin se débloquer pour toi. Alors, si tu es... C'est-à-dire, tu n'as personne. Tu penses à personne. Tu n'as personne. Bon, parce que... Tu n'as personne. Tu ne penses à personne. Parce qu'il y en a... Ah ben, il y en a, ils sont célibataires, mais ils vont penser à des gens. Quelqu'un. Ah, à eux, à deux. Tout dépend. Parce qu'on n'est pas dans les cerveaux des autres. Vous voyez ? Bon. Et que nos pensées, c'est nos propres pensées. D'ailleurs, si on avait des bulles, hein ? Ben, vous savez, des bulles qui apparaissaient un peu comme dans les BD. Hein ? Ben, je ne sais pas. Là, par exemple, tu as un rencard avec une nana ou un mec. Et d'un coup, il apparaît. Putain, elle était pas mal, la nana, hier, que j'ai vue sur le profil. Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Non, mais je ne sais pas. On est en plein rencard et tu es en train de me dire que la nana, elle était pas mal que tu as vue sur un profil. Ah, merde. Mais comment c'est... Ah, ben, tu as la bulle qui est apparue. Franchement, tu as un goujat, hein ? Imaginez-vous. Ou d'autres, hein ? Parce qu'on a tous des pensées. D'autres trucs. Imaginez-vous. Je ne sais pas, tu parles à quelqu'un. Putain, je ne peux pas me le voir, ce mec. Comment il est antipathique. Quoi, moi, je suis antipathique, moi ? Vous avez dit que moi, je suis antipathique ? Ah, non, mais moi, je ne vous ai jamais... J'ai vu votre bulle. C'est bon, hein ? Ne me manquez pas de respect. Moi, je ne suis pas antipathique, hein ? Ou d'autres trucs. Ah, ça serait rigolo. Ou d'entendre les pensées des autres. Ah, finesse. Peu importe qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que ça soit sur toi ou d'autres individus. Ben, il y en a... Je pense qu'il y en a... Ils n'apprécieraient pas. Ah, non. Non. Ou alors... Que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Comment ça serait rigolo, ça, aussi ? Ben, d'ailleurs, ils avaient fait un film avec Jim Carrey, qui était avocat. Est-ce que vous vous rappelez ? Et comme il avait menti à son fils, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Oui, on fera ça. » Et « Oui, on fera ci. » Et il ne tenait jamais parole. Jamais. Et d'ailleurs, le dernier truc, c'était pour son anniversaire. Ah ben, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il avait téléphoné à sa mère. Je ne peux pas. Ah, j'ai une cliente dans le bureau. Je ne sais pas quoi. Et il mentait. Ah, si, quand même. En vue de ce qu'il faisait. Excusez-moi. Ah, il mentait. Ah ben, si je ne me trompe pas, c'était avec la hiérarchie. Et en fait, je crois qu'il était en train de s'envoyer en l'air avec une de ses boss qu'il avait coincée dans le bureau. Ou un truc comme ça. Mais son fils, il était tellement déçu parce que c'était un couple divorcé. Et il dit si au moins une fois, une journée ou je ne sais plus combien, si papa pouvait arrêter de mentir et tenir parole. Et le lendemain, Jim Carrey, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, il ne peut plus mentir. Et d'ailleurs, on lui confie une affaire de divorce. Ah punaise, la cata. C'est une cata. Parce que, ah ben, sa cliente, excusez-moi, en est à son je ne sais pas combien de divorce. A chaque fois, il se faisait faire un enfant. et, bon, il est trompé, il est trompé. Et en plus, il se demandait je ne sais pas combien de dommages, machin, vous avez compris. et lui, je pense qu'il était très fort dans tout ça. Sauf que le jour de l'audience, il la traite, excusez-moi pour ce que je vais dire, il la traite presque de salope au procès, quoi. Eh ben, il dit les vérités. Au lieu de la défendre, eh ben, il est en train de l'enfoncer. Et d'ailleurs, il demande un report d'audience. Ben, imaginez-vous si c'était comme ça dans la vie. Hop, on ne serait pas dans la merde. Ah ben, ah ben, ben, c'était pour démontrer quelque part qu'il y a beaucoup de hommes et de femmes qui n'arrêtent pas de mentir. Ah ben, c'est pas que les avocats qui font que mentir. Mais non, vous rigolez. C'est tout. Ah ben, il m'en plus. Ah, il ne peut pas. Impossible. Bref. Il était marrant, ce film. Moi, j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'aime bien une j'aime carré. Bon, il est un peu bon, les films sont toujours un peu dingos, mais j'aime bien son côté déjanté à Jim Caron. Ouais. Je ne pense pas qu'il soit aussi dingue déjanté dans la vie, mais un peu quand même. Je pense. Moins. Moins. Mais, il a un côté déjanté que j'aime bien. Ouais. j'aime bien comme il est. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, je pense. Et j'aime beaucoup cet acteur. J'aime bien Jim Carrey. D'ailleurs, il y en a eu qu'un qui ne m'avait plus du titre qui ne m'avait pas trop plu. Mais sinon, tous les films avec Jim Carrey et Angéral, ils sont bien. Il en a fait beaucoup d'ailleurs. bon bref. Donc là, j'ai eu celle-ci. Ouh là là. J'ai failli faire tomber ma bougie. Donc, j'ai eu celle-ci. À côté, j'ai eu celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-là. Et pour finir, j'ai eu celle-ci. Donc là, on me dit que certains et certaines que vous soyez des hommes ou des femmes. Dans le passé, on crut. On crut. On pensait avoir atteint leurs objectifs de vie. Objectif de vie. Familial. Auprès d'un homme ou d'une femme. Manque de bol. Non. Non. Loupé le panier. Ah ben, oui, oui, le panier. Mais en fin de compte, une page de panier. Ah ben, ça arrivait à énormément d'hommes et de femmes de passer que l'homme ou la femme que tu avais rencontré était le bon partenaire. et puis ou je dirais plus avec des années où on se rend compte que ah ben, c'est pas ça. Non. Alors, le truc aussi, c'est que il y en a, ils ne changent jamais. Jamais. Ah ben, il y a des mecs, par exemple, des mecs, bon moi, comment vous dire, c'est pour vous expliquer. Moi, j'ai eu 49 ans. 49 ans. OK ? Bon. Je vais plutôt sur les 50, on va dire. Mais, j'ai pas trop, non, j'ai pas trop changé. Ah non, je parle de, pas de mon visage. Ah ben, je vais m'entendre. Je vais m'entendre. Parce que je vieillis. Donc, je prends de l'âge. Ah non, je parle de mon cigare, dans ma tête. Ah non, j'ai pas trop changé. Non. Ah non. de, par exemple, quand j'avais 18 ans, et aujourd'hui, 49 ans, non. Mon état d'esprit, non. J'ai pas changé. Non. Moi, j'ai, mentalement, comment dire, il y en a, on dirait, ils sont vieux. que vous allez avoir des jeunes vieux, mentalement, d'esprit. Mais si, moi, on me le dit. Hein ? Ben, vous avez, des nanas, mentalement, on dirait des vieilles. Ah ben, désolé. C'est, ah ben, il y a des nanas, par exemple, je suis sûr, elles sont plus jeunes que moi, mais dans leur état d'esprit, elles sont plus vieilles que moi. par exemple, assurent, dans leur mental. C'est tout. Il y a des nanas, plus jeunes que moi, ou même des nanas de mon âge, hein, mentalement, elles sont plus vieilles que moi. Moi, j'ai toujours eu, ce qu'on appelle, je sais pas, dans moi, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on doit avoir un état d'esprit de vieux, non, de vieillard. Alors, notre corps vieillit, bien sûr, on me dit. Mais, non, écoutez, il y en a, ils ont 60 ans, hein, des mecs et des nanas, et on dirait des gosses. Ah, attention, ça dépend pourquoi, mais, ils vieillissent pas mentalement. Ils ont bloqué, si on, ben, tel âge. Ah, ben, non, mais, hein, non, ils vieilliront jamais mentalement, ils resteront toujours comme ça. Alors, ou on les accepte, tels qu'ils sont, ou on les accepte pas, il y en a, ils font des rejets. Ah, ben, parce qu'ils ne le comprennent pas. Ah, ben, il faut ce qu'il veut, les gens. Il y en a, ça leur pose problème. Ah, ben, pas grave. Désolé. C'est-à-dire qu'il y en a, à partir, je ne sais pas, d'un certain âge, il faut que tu aies un comportement de vieux. De vieillard. Et il y en a, même, je vais vous dire, quand, par exemple, genre, mamie, tu vois, ouais, mamie, qu'ils ont l'âge d'être mamie, ou pas, il faudrait se comporter comme des grands-mères, tu vois. Ah, mais attendez. Ouais, 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 ben, je ne sais pas. Comment des nanas ou hommes voient, par exemple, je ne sais pas, les grands-mères ou les grands-pères, ah, ben, non. Non, ils ont une drôle de façon de voir les choses. Ah, ben, je ne sais pas. Non. et, il ne supporte pas, hein, il ne supporte pas, comment vous dire, c'est dur à canaliser ça. Ben, il faudrait, je ne sais pas, bon, que tu te comportes, je ne sais pas, comme une mère. Je ne sais pas comment les nanas voient une mère ou une grand-mère ou un père ou un grand-père. Mais, ils ont vraiment une façon très décalée, là où ils disent, de voir comment une maman doit être ou un papa doit être ou une mamie doit être ou un grand-père doit être. Ah, mais aucun humain n'est le même. ou tu les acceptes comme ils sont ou tu les laisses tomber. C'est tout. Ou tu t'éloignes de ces gens-là. Eux, ils ne changeront pas. Non, pour personne. Non, jamais. Ben, ils sont nés comme ça. et c'est des hommes et des femmes très rêveurs. Très rêveurs. C'est des hommes et des femmes qui, qui, qui dérangent les autres. Une certaine classe, on va dire. Voilà. Il y en a, ils sont toujours mécontents d'eux. Ils soufflent. Ouais, ils soufflent. ou les méprisent un peu. Tu vois. Parce que les autres, ils pensent qu'en attention. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais attention, parce que, il y a un certain signe. Oh, pauvre, tu ne peux pas s'amuser. Hein ? Ah ben, c'est un peu comme des enfants. Mais, si tu les piques, attention, retour. Oh, pauvre. Ah ben, il y en a, ils vont te sortir deux, trois phrases qui vont réfléchir dans leur tête. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas te dire, euh, hum, 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 ok, ok, bon. Oh putain, il est dans ses mauvais jours, lui, Où elle a ? Hein ? Ah ben, ça pique, hein. Ah ben, il ne faut pas s'amuser avec cela. il ne faut pas s'amuser avec cela. Hein ? Et que ce soit, ton mec, ta nana. ton père, que ce soit le père, la mère, les hommes, femmes. Hein ? Oh punaise. Je ne sais pas, j'ai eu le scorpion. Hum, hum, Du coup, attention, hein ? Ah ben, déjà, le scorpion, le scorpion, si par exemple, tu, hum, selon ce que tu vas lui dire, hum, hum, soit il va réfléchir, réfléchir, réfléchir. Ah ben, il y a trois décans, par exemple, de scorpion. Réfléchir, réfléchir, à ce que tu lui as dit. Hé, réfléchir, 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 réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire à telle personne ? Hein ? Les scorpions ? Les scorpions ? Mais vous rigolez. Hum, punaise. Les scorpions ? Ben, il ne faut pas trop les chatouiller. Les scorpions ? J'aurais tendance à dire si tu leur dis quelque chose qui ne leur plaît pas. Hum, hum, si tu les prends pour des imbéciles, hum, hum, si tu les trahis, hum, hum, si tu leur dis un mot qui ne leur plaît pas, hum, ça va leur rester là, tu vois, hum, et ils en font une indigestion. Hum, ah, ben, l'indigestion qu'on leur a causé, hum, ils vont te la faire remanger. Toujours. Hum, les scorpions, hum, hop, hop, hum, les scorpions, ah ouais, les scorpions, hum, le scorpion, il ne faut pas parler derrière leur dos. Hum, non, jamais, ne jamais parler dans le dos d'un scorpion. S'ils la prennent, hum, hum, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tant ou tard. Hum, hum, très ingénieux. Ils vont laisser passer du temps. Du temps. Mais quand ils vont, hein, ils vont penser à toi. Énormément à toi. Et ils pensent à toi, ils pensent à toi. Hein, aux blessures émotionnelles que vous leur avez infligées, par exemple. Hum, 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 et quand tu ne vas pas t'en apercevoir. Bing, et ils vont te planter. Tu ne vas rien comprendre. Le scorpion, c'est, le scorpion, il n'oublie jamais quand on s'en prend à lui. Hein, jamais. N'oubliez jamais ça. Le scorpion a une, ah, très bonne mémoire. Et il n'oublie jamais tout homme ou femme qui lui a fait du mal. et qu'il est sûr qu'il n'a rien fait de mal. Ah, il ne te loupera pas. Ah, Bon, ensuite, j'ai des vierges. Mais, ah, bon, il n'y a pas que les scorpions. Ah, non, mais il n'y a pas que les scorpions. rassurez-vous, les amis. Et là, on me parle, bon, parce que j'ai eu la carte scorpion et vierge. Mais, là, attendez-vous, hein, ah, bah, c'est-à-dire que tout homme ou toute femme qui a trahi, trompé, quelqu'un, bah, on parle du retour de boomerang. Ça, ah là là, ça va faire mal. Ça fait mal. Oh, aïe, 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 pourquoi j'ai fait ci ou pourquoi j'ai fait ça ? Ouh là là, j'ai pas de cerveau. Pourtant, le bon Dieu divin, j'aime en a fait un. Ma maman m'a mis un cerveau. Pourquoi j'ai pas réfléchi aux conséquences ? Non. Et encore, si, ceux-là, ils se disent pas, ben, ceux qui vont m'enfler, pas vous, non, pas vous, hum, hum, ils se disent, est-ce qu'il y aurait pas une solution pour que je m'en sorte, est-ce qu'il y aurait pas une solution pour que je réenfonce les mêmes hommes et les mêmes femmes ? Je crois que vous avez pas très bien compris là où est-ce qu'il a dit le divin universel. Ça suffit d'attaquer des hommes. Ça suffit aussi d'attaquer des femmes. Arrête-toi ou je vais te finir. Je vais te finir. Et une fois que je t'aurai fini, tu pourras même plus marcher. Si, tu pourras marcher. mais une fois qu'ils en auront fini là-haut avec vous, tu ne pourras plus t'en prendre à qui que ce soit. Ah, mais ils me le disent. Attention. Mais vous savez, il y a des hommes et des femmes. Pourtant, je veux dire, on est tous nés avec un cerveau. Notre maman, qu'on soit des petits gars, des hommes ou des femmes, on a tous un cerveau. Mais là, ben non. Non, non, ils ne comprennent pas. Non. Et là, ben, la vie de certains êtres humains est en train de se débloquer. Alors, il y en a, c'est que professionnel. Il y en a, c'est juste affectif. Il y en a, c'est les deux. Et ceux-là, ben les autres, là, ouais, les autres, ils se disent, putain, je suis dégoûtée. Putain, je fais chier. Pourtant, j'avais tout calculé. J'avais tout bien planifié. C'est pas normal. Donnez-moi une Kleenex. Putain, j'en ai pas. Putain. Mais pourquoi elles s'en sortent ? C'est pas normal. Je la déteste. Vous vous rendez compte ? Pleurez en silence. Criez pas trop fort. Je vous entends, ça me donne mal la tête. C'est... Du coup, mais c'est... Ben, des nanas, surtout. Ah putain, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, Écoutez, c'est pas pour dire, mais les femmes pourraient faire des guerres. Et entre elles, excusez-moi, les femmes, les femmes, il en faut. il en faut. Il en faut. Parce que s'il n'y avait pas des femmes, il n'y aurait pas d'enfants. Ah ben, il faut des hommes aussi. Parce qu'il n'y avait pas des hommes, il n'y aurait pas des bébés. Mais alors, il y a certaines femmes, on devait les mettre, je ne sais pas. Il y a des femmes, il faudrait des îles. Ben, des îles à part. Hein ? Et à chaque fois que tu découvres, par exemple, des poteaux roses sur certaines, ah, bon, toi, tu es une pareille, ah, écoutons, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, on te met sur une îlot. Voilà. Mais t'inquiète, tu vas pas rester seule, ma chérie. Il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, oui. Oui, mais bon, vous comprenez-moi ça. Je vais me sentir seule sur cette île. Mais t'inquiète, ma chérie, il y en a d'autres qui vont te rejoindre. oui, mais combien de temps peut-être que vous comprenez ? J'ai un réel problème avec la solitude. Je ne peux pas rester trop longtemps toute seule. Vous n'avez pas une estimation à peu près de quand vous m'avez envoyé d'autres nanas un peu comme moi, mais santes, agressives, colériques, qui fait des trahisons à d'autres femmes ou à d'autres hommes. Ça arrive. T'inquiète, t'inquiète. Là, il y en a une deuxième qui arrive. Ah bon, ça va. Mais j'espère que c'est une nana que j'aime bien. Non, parce que comme il y en a, je ne peux pas me les voir. Je ne voudrais pas me retrouver dans la même île qu'une nana qui ne peut pas m'encadrer. Mais écoute, c'est pas toi qui décide. Tu verras bien, il y a des petites surprises. Vous allez bien rigoler ensemble. Vous parlerez de vos traîtrises, de vos trahisons communes que vous avez faites avec d'autres hommes ou femmes. OK, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on va y rester longtemps sur l'île. Ah bon, on ne revient plus. Non. Non, 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 parce que vous êtes toxiques, très toxiques. vous faites du mal à des hommes, à des femmes, à des femmes personnelles. Non, non, vous ne revenez plus. Non, quand même, s'il vous plaît, vous n'allez pas nous laisser là. Ah si, vous restez là. Oh putain. Bon, évidemment, on ne va pas les mettre. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien. Ah, je vous dis la vérité, au moins, ça ferait des clans. C'est-à-dire, les toxiques, on les met sur des îles, ce qui trompe des gens, qui les trahissent. Ah là là. Eh bien, au moins, il n'y a que les gens bien. D'autre côté. Eh bien, par exemple, après, s'il faut, tous les toxiques, les toxiques, de copine à copine, par exemple. Amicalement. Ça, c'est ma copine. Ça, c'est ma copine. Et tiens, je te trahis. Ou ça, c'est mon ami. Mais il y a des femmes. Mais si, c'est déjà arrivé. Des femmes qui, qui manipulent des amis. hommes. Mais si, c'est déjà arrivé. Mais il y a aussi, entre nannas. Il y a les deux. Ah bah, une fois, qui n'ont plus besoin de vous, ils vous virent de leur vie. Ah, sans préavis. Ça serait bien un préavis, quand même. C'est-à-dire, bon, je vais me servir de vous. une fois que je n'ai plus besoin de toi, sache que, bon, je pense qu'au niveau, 1, 2, 1, attendez, au travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le domaine pro. Énormément. Bon, une fois que, j'aurai réussi à monter en grade, à ta place, bon, je ne sais pas trop combien de temps ça va mettre pour que j'ai ton poste ou un autre poste plus élevé. Mais je te le dis, voilà, on va être pote, voilà, on va être cul et chemise, quelques mois ou quelques années. Mais après, ah bah, après, je vais te bloquer partout. Ah bah, je te furerai, je vais marcher raide contre les couloirs. Essayer de ne pas te voir. Oh putain, non, pas elle. Ah oui, pourquoi tu m'as bloqué sur ton numéro privé ? Ouais, et sur Facebook, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à lui ? Ah bah, ils essayent de t'éviter. Ah bah, comme si tu étais, que vous étiez des pariards de la société. Oh putain, non, Lila. Oh putain. Ah putain, il faut que je trouve quelque chose. Oh putain, je vais essayer. Elle ne m'a pas vue. J'espère qu'elle ne m'a pas vue. Parce que si elle a vue, elle va m'attendre devant le cabinet. T'es inquiète. Ben, ce genre de trucs, tu vois. On est ici, dans les sociétés et tout. Oh, joli, on l'a échappé bien. Oh putain. Ah, deux doigts, ah, deux doigts, elle me coincit. Après, elle allait me poser des questions. Comment ça se fait que moi, j'ai évolué ? Elle devait avoir les postes et qu'elle n'a pas eu. Elle t'a trahié, trompé, tout simplement. T'inquiète. À chaque problème, il y a une solution. Quand ces espèces sous-développées de nanas ou de mecs veulent évoluer à votre place, alors qu'ils ne sont pas méritants du tout, ne vous inquiétez pas. mais ces nanas par exemple qui ont évolué à votre place ou ces mecs qui ont évolué à votre place, ils ne vont pas rester sur leur trône. Non. Trône, sur le WC. Le trône, le WC. Le trône, il y en a, ils appellent ça. Oui, il y en a. Le cabinet, il y en a, ils disent le trône. Le trône, leur WC. Leur WC. Ah, mais non, ils ne vont pas y rester. Non, vous n'avez fait pas. parce que l'univers, le divin universel ainsi que les guides vont faire en sorte à ce qu'il y a. Ben, oh là là. Alors ceux-là, ils vont être licenciés. Licenciés. Ouais, mais avec un petit, ah ouais, ils vont faire quand même leur préalue. et alors, vous allez évoluer vous à leur place. Ils ont fait courir des bruits, des bruits de couloir. Ah putain, ça montait très haut, très très haut. Quel point ? Bah, hiérarchie et direction. Ah, si. Très haut. le plus haut sur Terre, en fait. Ah, le plus haut sur Terre. Oui, dans les entreprises privées et publiques. Ouais, mais il va y avoir... Ah, parce que... Ah, mais enfin, si y en a, vous ne les connaissez pas. Hein ? Ah, ben, il y en a, ils ont mené leur propre ranquette. Ah, ouais. Ben, ceux qui n'ont pas évolué à cause de vous. Ah là là. Ah ben, il y en a, ils y sont encore. Ah ben, ils ont fait une indigestion. Hein ? Ben, vous allez voir. Ah ben, vous allez être licenciés pour photogramme. Oh, vous n'auriez jamais dû. Jamais ! Ah, tu es. C'est tombé. Ah, licenciement. Ah ben, d'abord, vous allez faire votre préavis. Si quand même, un préavis. Si on me le dit. Ah ben, parce qu'il va falloir qu'il retrouve quelqu'un. Hein ? Parce que sinon, vous auriez été rétrogradés. mais comme les fautes sont très très graves pour vous, vous allez licencier. Mais, ah oui, mais comme l'autre qui fait, qui a toujours la même place, je ne sais pas si vous avez compris. Ah ben, il va falloir retrouver une remplaçante. Ouais. Des remplaçants ou des remplaçantes. Ah ben, vous allez voir. Ça va vous faire trop drôle. Ah ben, du coup, vous allez être au chômage. Ah ben, il va falloir aller, vous inscrire au plein emploi et retrouver du boulot. Ah, vous allez rigoler. Ah, parce que vous savez, retrouver du travail, c'est très compliqué à l'enjeu d'aujourd'hui. Hein ? Bonne chance. Ah ben, il fallait penser avant. Bon, bref. Ah ben, et du coup, vous, ça va se débloquer. Oh putain, vous allez être contents. Vous allez dire, enfin, il y a une justice, bordel. Enfin, enfin, il y a une justice. Enfin. Je pense que vous allez vous voir. Ah mais non, mais, bah non, il n'y aura pas trop de discussion. Non, parce qu'en plus, on va vouloir te crever deux oeils. Vous savez, les gens, ils n'ont plus. Il y en a, ceux-là, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ah là là. C'est eux qui trahis, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui complotent. Et en plus, on te haï. En plus. Ah bah c'est, c'est, c'est une nouvelle génération. C'est comme ça. Ah bah parce que eux, ils estimaient, qu'ils devaient évoluer eux. Mais, ils se basent sur quoi ? Non mais là où, ils doivent savoir sur quoi vous vous basez. Ils doivent savoir par rapport sur quelle base vous pensez que c'est vous qui deviez évoluer dans les entreprises privées et publiques et pas les autres. Parce que quand on fait ça, en général, c'est qu'on se sent inquiet. Très inquiet. Parce que sinon, on n'a pas recours à ce genre de choses. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah là-haut, ils le pensent. ça ? Du coup, je ne sais pas, j'ai fait tomber. Ah c'est très intéressant ce que tout ce qu'on me transmet de là-haut. Ah bah écoutez, quand on pense qu'on est les meilleurs, les meilleurs éléments, voyons les éléments, pas les éléments de cuisine. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai des éléments chez moi, des placards et tout. Non, les meilleurs éléments. Oui, au travail. Ah bah, on ne fait pas ça. Et on attend de savoir qui aura les postes évolutifs. Mais, comme vous étiez très inquiet, ah bah, vous avez fait des magouilles. Ouais, je ne vais pas me répéter. Parce que sinon, ça va sembler un peu perroquet. Non, non. Et il y en a, ils ont fait pareil dans des mutations. Si, vous avez dû vous décomposer. Ah bah, il y en avait, ça faisait perpétit qu'ils les attendaient, ils auraient dû les avoir. Ah bah, ils n'ont pas eu, c'est les autres. Ah bah, vous inquiétez pas. Et idem pour les postes évolutifs, idem, normal. Bah, vous allez voir si vous allez les garder les postes évolutifs. Hein ? Ah bah, il y en a beaucoup qui vont être licenciés. Oh là là. Ah bah. Ah ouais. Alors le cadeau, vous l'avez eu. Ouais, le cadeau. Ah bah, les postes évolutifs. Hein ? Les gros déménagements. Ouais, les grosses imitations. Ouais, mais vous n'avez pas les garder. Ah bah, le divin va toujours reprendre. Tous vos cadeaux. Oh mince, alors. Pourquoi ? Parce que vous ne les méritez pas. Tout simplement. Vous n'êtes pas méritant. Et quand on n'est pas méritant, il se passe quoi ? On reprend les cadeaux. Ah bah, c'est comme si par exemple, une petite fille a fait des bêtises, elle lui fait un cadeau. Ah bah, on va lui prendre le cadeau. Oui. Bah. Ça a été méchant, tout ça. Qu'elle a frappé sa copine à l'école. Je t'aime pas. Si je te tire tous les cheveux, viens, je te traîne dans la cour de l'école. Viens, viens. Bah. Ah bah, moi je lui enlève tout. Hein, arme, moi, tout. Moi, j'aurais une petite fille, je sais pas moi, de 5 ans, 10 ans. Elle frappe une enfant à l'école. Elle la massacre, elle la frappe et tout. Hein ? Oh putain. Ah bah, moi je... Hein ? T'es pour rigoler ou quoi ? Moi. Non, ça passe pas avec moi. Moi, j'aurais une petite fille, de 5 ans, 10 ans. Hein ? Elle frappe une gamine à l'école. Ah là là. Ah bah, je vais la punir. Ah mais comme il se doit. Ah là là. Hein ? Bah, je lui enlève tous ses jouets dans la chambre. Je la punis. Mais c'est... Moi, je la punis. Et sévèrement, avec tout ce qu'elle aime, je lui prends. C'est après, elle a l'adolescence. Ah parce que, on va parler aux gens des ados. Elle a un téléphone portable. Elle le chahute sur une enfant. Elle l'agresse. Elle a sorti de l'école. C'est ça maintenant les ados. Hein ? Bah moi, je lui enlève tout. Ah ! Ah putain. Je lui enlève tout ce qu'elle aime. Ah tout. Ah sur tous les téléphones. Ah putain. Ah ouais, mes téléphones. Et s'il faut, je coupe internet. Ah ouais, parce qu'elle a wifi. Pas bête. Elle a eu de la baisse. Hein ? Je lui enlève son téléphone et je coupe la wifi. Ah mais si. Je m'en fous. J'ai un téléphone portable. Je ne fais rien pour faire. Ah bah. plus de sortie. Mise à part aller-retour à l'école. Plus de sortie, moi. Plus de sortie. Maison, école. Maison, école. Pas de sortie le week-end. Avec personne. Je reste à la maison. Sans téléphone. Sans wifi. Et tout ce qu'elle aimerait. Je lui enlève. Pour la punir. Mais c'est. De s'en être pris. Par exemple. A d'autres copines à elle. Il y en a. Ah là là là. Ah bah il y en a un. Oh là là. Il y a des adolescentes. On dirait des anges. Vous ne les voyez pas à l'école. Moi pauvre. Mais si. Hein mais si. Elles prennent en grippe d'autres ados. Et elles leur font. De leur vie. Un enfer. Un enfer. A l'école. Devant l'école. Mais si. Moi. Moi si. Une maman. Elle vient. Elle me dit. Elle m'aurait dit. Euh votre fille. Ah ah ah. A craché sur ma fille. Ou votre fille. Avec un groupe de grosses cônes. Quand même. Ah ah ah. Lui a fait si. Ça ça. Moi. Comment je la punis. Oh là là. Ah non. On ne s'en prend pas à d'autres adolescentes. Ah ah. Il y a des adolescentes. Il y a des adolescents. Mais entre adultes. C'est pareil. Pas de cadeau au moins. Impitoyable. Ah moi. Ah mais tu rigoles. Entre femmes. Ah bah. On ne se trahit pas. On ne se trompe pas. Pour réussir sa propre vie professionnelle. Mais bon. En général. Hein. Les chiens ne font pas les chats. Oh pauvre. Hein. Mais vous rigolez. Allez. Ah bah. Bien souvent. Pas toujours. Évidemment. Il ne faut pas tout généraliser. Là où ils disent. Mais. Leur mère. Par exemple. Leur mère. Et comme leur fille. T'as habillé une 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 fille. T'as habillé quoi. Et si. Ah bah vous savez. Les chiens ne font pas les chats. T'as habillé une fille. Mon dieu. Ah bah en général. Les mères. Sont comme leur fille. Souvent. Pas toujours. Ah. Ça dépend. Les départements. Les villes. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Hein. Ah bah tu. Hein. Ah bah tu. Hein. Ah bah la mère. Autant. Elle te frappe. Ah. Mais si. Parce que tu vas demander des comptes. Parce que oui. Ah non. Et après il y a filade. Entre les deux mamans. Entre les mères. Mais si. Ah bah les chiens ne font pas des chats. Mon dieu. Et après tu vas voir les deux ados. Les deux ados. Comment est. Qui vont compter les points. Ma mère elle va lui mettre. De ses décalottés. Ah non. C'est ma mère. Elle va. Tu vas voir ma mère. Elle va. Oh. Ta mère. Tu vas voir. Mon dieu. Mais c'est ça les. L'exemple. C'est ça l'exemple que vous donnez. En tant que mère. Mon dieu. Mais c'est quoi la nouvelle génération. C'est le monde à l'envers. Ah ah ah. Si une maman a dit. Votre fille elle a fait ça. Elle a aucun intérêt de mentir. Ah ah. Mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu. Quelle belle France. C'est de mieux en mieux. Ah moi écoutez. Ah moi je. Hein. Mon dieu. Et franchement. Ça. Ah je pense. Non ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Ah bah on frappe personne. Ni entre ados. Ni plus jeune. Non. C'est le monde à l'envers. C'est la quatrième dimension. On est dans une spirale. Hein. Une spirale inversée. Ou. Ben. On croit. Non on croit pas. On croit pas. Ah bah c'est à dire. La gamine elle arrive. Elle m'a frappé. Elle m'a fait ci. Elle m'a fait ça. Ah bon. Je vais aller parler à sa mère. Tiens la mère on dirait une folle. La mère elle est aussi folle que les gamines. Mais si. Non mais moi ma fille elle a pas fait ça. Mon dieu mon dieu mon dieu. Ben ça se voit que vous connaissez pas vos enfants. Mais pourtant vous les connaissez. Puisqu'ils vivent avec vous. Bref. Mais. Une fois adulte. Hein. Ah bah. Ah bah. Ils suivent l'exemple de leurs parents. Hein. Et ben ils deviennent. Kiff kiff les mêmes. Bon. Ils ont pas le même visage. Bon. Après y'a des. Y'a des enfants qui ressemblent à leur père. A leur mère. Y'en a. Putain on dirait. Des jumeaux. Des jumelles. Et y'en a. Ah bah non. Y'en a. Ils ont pas. Hein. Non. Y'en a. Ils ont pas mal éduqué leurs enfants. Hein. Y'en a. Ils les ont bien élevés. Et y'a. Ah bah. J'irais. C'est eux les maltraités. Hein. De la vie. Ouais. Ah ouais. Ah bah y'en a. Ils ont. Ben y'en a. Ils sont âgés maintenant. Y'a de tout. Et qu'ils aient eu des enfants ou pas. Parce qu'il y'en a que oui. Y'en a que non. Hein. Ben. Ils trahissent personne. Ils trompent personne. Ils ne manipulent personne. Non. Ni au travail. Pour évoluer à la place des autres. Ils vous font. Ah là là. Ça c'est ma copine. Ça c'est mon copain au travail. Pas. Non. Collègue de travail. Homme. Femme. Alors n'oubliez jamais. Les amis. Là où ce qu'ils disent. Au travail. Tous les coups sont. Non. C'est à dire. Tous les coups sont permis. Pratiquement. Ah ben. Pour évoluer à votre place. Ou avoir des évolutions. Que ça soit juste de poste. Ou des mutations. Et allons là. Attention. C'est autant les mecs que les nanas. Ah là là. Ça veut dire. Hein. Ah ben. Ça veut dire tout simplement. Quand tu as des postes à pouvoir. Ou des mutations. Des déménagements et tout. Hein. Ah ben. Aucun mec. Au travail. N'est ton pote. Aucune nana. Au travail. Et ta copine. Ça c'est ma copine. Ok. Ok. Ah ça c'est ma copine. Et ta copine. Après. Blah. Et quand tu te réveilles. Ah ben. C'est eux qui ont les postes. Ah ben. Et tu comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive. Putain. Je te dis. C'est pas normal. Ah ah ah. Ah ah. C'est pas normal. Je devais l'avoir moi. Pourquoi c'est elle. Et pas moi. Ah ben. Ah ben. Ah ben. N'existe pas. Oubliez les cadeaux. Je l'en avais déjà parlé. Il y a très longtemps. Très très longtemps. Ah ben. Ah je vous le dis. Là où est ce qu'ils disent. C'est pas parce que. Ah tes collègues de travail. Passent ton anniversaire. Ah ou autre. Qui t'aiment. Mon dieu que les gens. Ah les gens sont très naïfs. Mon dieu. Bon en même temps. Moi. Perso. Si je fais un cadeau à quelqu'un. Ah. Moi. Je travaille. Bon moi je travaille pas dans une entreprise. Mais si je travaille dans une entreprise. Si je fais un cadeau à un mec. Non non non. C'est parce que je l'apprécie. Si je peux pas me l'encadrer. Ah ben je m'en fous moi. J'ai pas de cadeau. Moi je suis pas du genre à dire. Mon dieu. Ouais mais je veux pas qu'elle sache que je peux pas me l'encadrer. Tu comprends. Je vais lui faire mon site. Non je fais pas de cadeau. Si je t'aime pas. Je t'aime pas. Je vais pas me forcer à te faire des cadeaux. Pour pas que tu saches. Que je t'apprécie pas. Moi je suis pas foucu. Je l'ai jamais été. Hein. Ah ben. Moi je travaille pas dans une entreprise. Mais si j'avais travaillé dans une entreprise privée. Publique. Comme vous. Ah ben. Moi. Mais jamais de la vie. Moi je suis pas foucu. J'arrive sans rien. Parce que je t'aime pas. Parce que je t'apprécie pas. J'ai pas dépensé 50 euros pour une nana ou un mec. Je peux pas me voir. Et qu'un plus après va me trahir. C'est bon. Elle est bonne celle-là. Non. Mais. Alors d'aujourd'hui. C'est pour que ça paraisse moins suspect. Pour s'approcher de. Près de ces. Cibles à abattre. Ah. Et j'ai toujours dit. Mais c'est pas que moi. Même là-haut. Ils vous le disent. Vous rigolez ou quoi. Je vous dis. Ce n'est pas parce que des hommes et des femmes. Vous font des cadeaux. Au boulot qui vous aiment. Non. Ben. Il faut se rapprocher de ses ennemis. Pour leur provoquer. Un écroulement de vie. Donc. Ah ben. Ils s'enjaillent avec vous. Ils discutent avec vous. Comme les meilleurs amis du monde. Et ensuite. Une fois qu'ils ont tout ce qu'il faut imaginer. Ah là là. Ben. C'est eux qui voulaient à votre place. Et ensuite. Ah ben après. Ah. Si c'est des mutations. Ah. Des déménagements. Ah ben. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent. Ils ne vous verront plus. Mais. Si c'est au même. Comment on appelle ça. Si c'est toujours. Je cherche quelque chose. Ne bougez pas. Si c'est. Ben. Dans l'entreprise. Ah. Si c'est au même étage. Ah ben. Ils vont vous fuir. Bon. Après. Si c'est pas au même étage. Bon. Après. Il n'y a que les montagnes qui. Je ne sais pas où je vous l'ai mis. Il n'y a que les montagnes. Ah. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Ah. Ça. Il faut bien. Il faut bien le savoir. Mais ne vous inquiétez pas. Ah ben. Ceux. Ah qui ça. Il y a que les montagnes qui sont bloqués. Ils sont dans une forme de labyrinthe. Labyrinthe provoqué par d'autres. Parce que ça aurait dû être vous. A votre tour d'évoluer. Mais si vous saviez les mains. Ah là là. Ils ont étudié beaucoup de choses. Ah ben dans les entreprises. Hop. Et c'est monté au plus haut. Mais. Moi. Rien n'est vrai. Moi. C'est côté cœur. Il y a beaucoup côté cœur. C'est côté cœur. C'est côté cœur. Que. Des choses qu'ils n'apprécient pas trop. En général. Dans les entreprises. Sentimentalement. C'est monté très haut. Que. Vous étiez. Avec des hommes. Ou des femmes. Pas disponibles. Et ça a fait. Putain. Le tour des sociétés. Avec tous les hommes. Oh putain. Allez bonne salaire. Et en plus c'est pas vrai. Mais. Avec tous les gars. Et toutes les nénettes. Hein. Ah ben qui sont dans des situations réelles. Comme ça. Hein. Dans des triangulaires. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Si vous saviez là-haut. Ils disent. Combien il y a. D'hommes et de femmes. Qui soient gays. Ou pas gays. Qui entretiennent. Des relations. Extraconjugales. Que ça soit. Mareille ou pas mareille. Hein. Et ceux qui font ça. Ben souvent ils sont comme ça. C'est leur propre vie. C'est l'effet miroir. Ouais. Ben ben. Ah il va être puni ceux-là. Hum. Hum. Bon après ils peuvent s'inspirer. Hum. De fait. Réel. Ou pas réel. Vous voyez. Ah ben ceux-là. Ils doivent regarder quand ils. Ouais. Quand ils travaillent pas. Hein. Des films. Des séries. Ah. Netflix. Machin. Ouais. Et puis après ils montent. Leur plan. Exécution. Sur des mecs et des nanas. Dans des entreprises privées publiques. Quoi. Ils vont tomber où. Va. Alors ils sont montés où. Mais la chute va être fatale. Fatale. Ah ils vont s'en relever. Celui-là. Ah non. Jamais. Ah non. D'ailleurs. Tu te relèves jamais. D'une telle claque. Hum. 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 C'est beaucoup des coups de poker. Ceux-là. Ils jouent leur vie. Leur. Ah ben ceux qui veulent évoluer à la place. Hum. Sur des coups de poker. Poker. Jeux d'échec. Ouais. Jeux d'échec. Poker. Touche écoulée. Hum. Certains doivent aimer beaucoup. Les PlayStation. Les Sega. Les anciens de Nintendo. Ou les nouvelles. Voyez. Voilà. Voilà. Ils réfléchissent. Ils prennent le temps. Ils font pas ça à l'aveuglette. Tu vois. Et ils pensent toujours que leur plan est parfait. Hum. Monté à la perfection. Hum. Mais c'est faux. Ah il y a toujours des failles. Des failles. Des choses pas cohérentes. Hum. Hum. Pas cohérentes. Hum. Et puis ils retournent le cerveau à vos collègues de travail aussi. Hein. Ben que vous êtes des grands prédateurs. Prédatrices. Tu vois. Et que vous avez grande fin d'évoluer au travail. Tu vois. Ah ben c'est pas. C'est pas criminel de vouloir évoluer. Hein. Le but dans la vie mesdames et messieurs. Là où ils le disent. C'est d'avancer. Et de pas régresser. C'est voilà. C'est le but. Hum. C'est qu'on avance tous. 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 Dans la même direction. Avancez. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tous les hommes et femmes. Hum. Que vous soyez salariés, publics ou privés. Le but c'est quoi ? De monter les échelons quand c'est possible. Ouais. Mais pas en cassant les autres. Chacun son tour. Mais eux ils ont pas le temps. Pourquoi ? Parce que pour eux c'est maintenant et pas après. Tu comprends. Tu as compris le coup ? Je t'explique. Du coup. Il vous bloque votre vie. Et c'est que du bluff. Que du poker. Ouais. C'est comme si moi j'ai mes cartes. Comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de message. Alors je vois. Aujourd'hui. Oh là là. Wouuuu. Je vois. Je vois rien en fait. Parce qu'à là ils voient ils ringent. Je vois. Je vois. Et moi ils ringent. Voilà. Et leur vie pour évoluer. C'est du bluff. Toujours du bluff. Sur d'autres mecs et d'autres nanas. Des dossiers. Des dossiers. Des dossiers. Des dossiers. Top secret. Ah bah toujours sur vous. Toujours sur vous. Des dossiers. Top secret. On se croirait à la NASA. Ou au FBI. Ou les Esper-Ami-Ami. Viens. Viens je te montre. Je dis les dossiers. T'es vraiment pas discret ou discrète. Putain dis-toi. Oui il y a tout que tu veux. Viens je te dis. J'ai un truc à te dire ou à te montrer. Viens. Alors une personne. Deux personnes. Trois. Quatre. Cinq. Dix. Quinze. Trades. Tout dépend de combien ils manipulent. De mecs et de nanas dans les sociétés. Wouah putain. Et après. Bah. Ça fait tout le tour de l'entreprise. Et vous ne le savez pas. Et tout le monde est au courant sauf toi. Mais. C'est que du fake. Ah bah. Leur dossier. Soit. Y'a rien. C'est des courants d'air. Soit. C'est des trucs montés de toutes pièces contre vous. Ah mais les autres vont croire que c'est vrai. Oh putain. Ouais. Bah. Il faut. Et après c'est. Bah il faut que ça monte plus haut. Ah bah là. Écoute. Avec ce que tu nous as dit. Ce que tu nous montres. Ou ce que tu nous montres pas. Il faut. Ah bah. Il faut que ça monte jusqu'à la hiérarchie. Très haut. Ouais. Ouais. On va t'aider. On te soutient. T'inquiète. T'inquiète. On te soutient. On est avec toi. On est avec toi. 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 Hein. Et en réalité. Ils sont seuls. 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 Très seuls. Très seuls. Hein. Ah parce que les autres après. Hum hum. 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 Ils vont pas tomber pour les cerveaux. Hum. Ah bah. Hum. Et tôt ou tard. Oh putain. Ça tourne mal. Hein. Et après. Et moins un. Et moins deux. Et moins trois. Et plus personne ne les soutient après. Parce qu'après. Les choses se vérifient. Ah bah. Ça. Parce que vous. En général. C'est. Je comprends pas. C'est bizarre. Il y a de moins à moins de mecs et de nanas qui discutent avec nous. C'est parce qu'on comprends pas. C'est rien fait. Tout le monde me fuit. Ah bah. Ils ont toujours un truc à faire. Personne ne veut me parler. Ils ont pas le temps. Je comprends pas. C'est très étrange tout ça. Hum. Et tôt ou tard. Hum. Hum. Ah bah. Vous avez. Il y en a certains. Qui vont mener leur enquête. Hum. Leur enquête. Hum. Hum. Il y a certains même. Hum. Ah bah. Qui sont allés. Hum. Pour en avoir le coeur net. C'est. Ou qui vont le faire. Si. Et alors là. On va te dire des trucs. Tu vas. Hum. Hum. Si tu as une tasse à café. Pose-la avant. Hum. 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 Évite les objets tranchants. Hum. Hum. Les fourchettes. Hum. Hum. Les couteaux et tout ça. Hum. Parce qu'une fois que tu vas tout apprendre. Hum. Hum. Bah tu vas vouloir régler tes comptes avec les personnes concernées. Et alors là. Tornado. Tornado. Bah il y a un aspirateur. Il s'appelle tornado. Si tu ne me trompes pas. Et alors là. Hum. Hum. Mais. Ce n'est pas la peine. Non. Pas de vengeance. Non. Parce que là. Ah non. La vengeance n'apporte rien de bien. Le karma va s'occuper de ces mecs et de ces nanas dans les entreprises. Ne vous inquiétez pas. Hein. Si. Ils vont être licenciés. Si. Ça va faire mal. Hum. Ah là là. Ah bah. Très mal. On me dit. Bon bref. Voilà déjà. Donc ça approche. Le dénouement approche. Ah bah. Vous allez. Ah. Vous allez sauter au plafond. Ah bah. Vous allez. Après. Pour ceux qui ont eu les mutations à votre place. Hum. Ah bah. Ils vont leur. Ah mais ils vont être licenciés. Si. Ah bah. Vous allez. Ah mais ils vont être licenciés. Même s'ils ont été mutés. Même s'ils ont des appartements. De fond. Si. Ah bah. On va leur demander. Hein. Ah bah. De vider les lieux assez rapidement. Eh bah. Vous allez la voir vous. Et ceux que c'est pas des mutations. Aussi. Vous allez voir. Ah bah. Vous savez. La envie. La jalousie. Ça fait des ravages. Mais ne vous inquiétez pas. Ah. Voilà. Ça. Ça approche. Les amis. Ah. Ah. Ça dure qu'un temps. Voilà. Ça dure qu'un temps. Ensuite. Ah. Il y en a. Ils ont été bloqués. Aussi. En amour. Ah bah. Pas seul. Les retards. Les retards. Les retards. Et encore les retards. Si tu as quelqu'un dans ta vie. Et que ça n'a pas évolué. Ah bah. Des fois. C'est pas. Hein. Ah bah. Des fois. Ça ne vient pas des mecs. Des nanans. En question. Non. C'est la même chose. On me dit. Ah bah. Pareil. Fabulation. Manipulation. Si vous inquiétez pas. Hein. Ah bah. Il y a des nanas. Comme des mecs. Ils vont pas. Non. Il y a des séparations qui arrivent. C'est. Mais. On vous a pas cru sur beaucoup de choses. Un homme. Une femme de votre coeur. Si. Non. Vous inquiétez pas. Ah bah. Vous allez vous retrouver. Après. Il y aura beaucoup. De discussion. Entre vous et les gars. Voilà. Vous verrez bien. Si vous leur pardonnez. Si vous leur donnez une chance. Tout se dit. Qu'on méritait une deuxième chance. Dans la vie. Je crois que de voir. Si vous leur pardonnez. Ou pas. Ok. Il y a eu la manipulation. D'une autre nana. Qui n'avait rien à foutre. Au milieu. Entre toi. Et le mec. Une nana en question. Donc. Ça va tout se débloquer. Ah là là. Il vous a. Hein. Bah. Vos ex vont vous en raconter des choses. Sur une nana. En particulier. Ou mec. En particulier. Tout dépend qui vous êtes. Mon dieu. Et alors là. Vous allez entomber de votre chaise. Ah là là. Vous allez en apprendre des choses. De l'homme. Ou de la femme de ton coeur. Avec qui tu n'as jamais pu être. On me le dit. On allait voir. Après. Ce n'est pas à moi. A vous dire. Si pardonnez. Pas pardonnez. Ce n'est pas mon rôle. C'est à vous de voir. Si vous pardonnez. A l'homme. Ou la femme de votre coeur. Qui a été manipulé. Par une nana. Ou un mec. Ils ont même été ensemble. Vous verrez bien. Ce n'est pas à moi. A dire oui. Non. Ce n'est pas mon rôle. Moi. Je passe les messages. Pas plus. Si vous ne leur pardonnez. C'est le début. De long chemin à deux. Si vous ne leur pardonnez pas. De toute façon. Il y a une nouvelle rencontre. Qui arrivera. Si. Un autre homme. Ou une autre femme. Donc. De toute façon. Dans l'ensemble. A vous de choisir. Votre cheminement de vie. Mais il y en a. Ils ne pourront pas. Non. Il y en a. Ils ne vont pas arriver. A leur pardonner. A ces mecs. Ou ces nannes. En amour. Non. Ça va être au dessus. De leur force. On va se dire. Comment. Comment. Tu as pu. Me faire ça. Comment. Tu as pu croire. Cette femme. Ou cet homme. Comment. Plus que moi. Comment. Ça va être dur pour vous. Compliqué. 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 Je vous avoue. Ah ben. Le ennemi. En you. You in the. Toi. Moi. Pour toujours. On risque d'être. Très compromis. Si vous n'arrivez pas. A leur pardonner. Ça va être très compliqué. La digestion. Ça va. Ça va mal passer. Quand même. Je dois vous avouer. Et pourtant. Vous les aimez énormément. Ou vous les aimez. Aimer énormément. Mais la digestion. Hein. Bah. Il y a un truc qui va bloquer. Ouais. C'est bon. Il faut du desktop. Mais bon. Si tu prends du desktop. Je te raconte même pas. Tu crèbes. Ou alors. Tu sais. Les genres de soupapes. Là. Tu sais. Pour déboucher. Là. Tu sais. C'est. 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 À général. C'est orange. On a voyant une droguerie. Mais bon. Tu ne peux pas le faire entrer. Donc ça ne va pas passer non plus. Il va falloir du temps. Quand même. Ah la digestion va être compliquée. Voilà. Ah là là. Ah ben. Il va y avoir du blanc. Du blanc. Dans nos communications. Je dirais plus des nanas. Tu vas dire. Non mais là. C'est pas possible. Ah non mais c'est. C'est pas possible. Elle. C'est une nana là. Ah non. Ça passe pas là. Ça c'est pas possible. Ah écoutez. On peut même pas quitter. Mais vous allez vous dire. Vas-y. Restez ensemble. Vous allez super bien ensemble. Continuez. Votre vie ensemble. Moi. Non. Ça va être compliqué. La digestion. Ça ne va pas passer. Ah là là. Le mec ou la nana. Que tu aimes plus que tout. Avec qui. Ah. Tu n'es plus. Ah. Elle va te faire. Des putains de révélations. Ah là là. D'ailleurs. La nana. Ou le mec. En question pourrie. Espère vivement. Que tu ne vas pas pardonner. Ah parce que. Et comme et puis. Que. Si tu ne pardonnes pas. Ils vont se. Ils vont mettre ensemble. Enfin. Ils vont se remettre ensemble. Si tu vois ce que je veux dire. Mais. Là-haut. Ils vous disent que. Il ne faut pas. Vous mettre. Te mettre. Avec le mec. Ou la nana. En question. En question. Juste. Comment dire. Pour qu'au final. Tu te dis. Ha ha. Tu vois le genre. Ha ha. Tu vois. Ha ha. Saloperie là. Tu vois. Ha ha. Je savais. Je savais. Qu'il me reviendrait. Je l'ai toujours su. Non. Pas pour ça. Bah. Pour faire encore plus souffrir. Une nana. Ou un mec. Pourri. J'ai carrément. Moi l'épinière. Même là. Ha ha. Ha ha. Non. Pas pour ça. C'est soit. Tu pardonnes. Parce que tu as la force. De lui pardonner. A lui. Ou elle. Ok. Et parce que tu l'aimes. Tellement. Que tu vas lui pardonner. Et arriver. A tourner la page. Et avoir une vie. Normale. Avec l'homme. Ou la femme. Qui t'a trahi. Et trompé. Parce qu'il a été. Manipulé. Homme ou femme. Mais pas. Bah. Pour le truc. De te dire. Hum. Hum. Traîné va. Sacre traîné va. Tu vois. Ah je l'ai toujours su. Qu'on se retrouverait un jour. Il est mort. Voilà. Sacre traîné. Mais après. Avoir de la rancœur. Pour le mec ou la nana. Non. Le regarder de travers. Ou lui faire des pics. Non. C'est où tu arrives. A pardonner. Ou c'est pas la peine. C'est tout. Tu vois. On dit ça là. Pas pour te banger. Encore plus. De la nana pourrie. Ou du mec pourri. De dire. Ah ah. J'ai toujours su de toute façon. J'ai toujours su depuis le début. Je savais très très bien. Qu'on finirait ensemble. C'était écrit. C'était sûr. Ah. C'est une saloperie là. C'est une saloperie de nana. Tu croyais que quoi là ? Tu croyais que là ? Tu croyais que là ? C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Et après. Bah de temps à autre. Ah. Ah. Faire des pics au mec. Ou de te vaiger sur lui. Non. C'est où tu arrives à tourner la page sur l'épisode. Si c'est au dessus de tes forces. C'est pas la peine. Tu lui diras. Moi je suis désolé. Mais je peux pas passer au dessus de tout ça. Est-ce que vous comprenez ? En amour, même si par exemple, un mec ou une nana t'a trompé, trahi, il a été manipulé par un homme, une femme, ce que tu veux. C'est où tu trouves. Tu as assez d'amour dans ton cœur. Pour arriver à lui pardonner. Et à surpasser la crise. Ou tu n'y arrives pas. Si tu es sûr que tu ne pourras pas. Bah tu lui dis tout simplement. Mais il ne faut pas se remettre avec un homme, une femme. Alors ils disent si tu n'arrives pas à le surmonter. Et de temps en temps. Reévoquer des dossiers. Sur lui, la nana. Bah tu as compris. Tu te rappelles de ça ? Tu te rappelles. Quand tu m'as fait ça ? Ou quand elle m'a fait ça ? Bah tu vois, quand tu évoqueras certaines choses, quand vous serez ensemble. Et non, il ne faut que je n'en parle en fait. Donc ou tu arrives ou tu n'y arrives pas. Mais si tu es sûr que tu ne vas pas y arriver, que tu ne pourras pas le digérer, il faudra que tu dises, je suis désolé, mais moi je ne pourrais pas te pardonner ça. Et il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera dans le table. Tout simplement. Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas pardonner. Non, c'est insurmontable. Non. Non, il y en a, ils ne peuvent pas surmonter des manipulations, les trahisons du mec ou de la nana qu'ils aimaient. Concernant une autre femme ou un autre mec. Qui en plus, la plupart du temps, ils s'en prennent à vous. Ah, c'est sorti genre de nana ou de mec, si. Toujours. Et tôt ou tard, ils le savent. C'est, et malgré qu'ils le savent, Ah bah avant qu'ils les quittent, je ne vous dis pas. Donc, ah bah ils étaient au courant de tout, ou ils seront au courant de tout. Si, c'est bon. Là où ils me disent oui. Donc, ils vous le diront. Alors, où vous arrivez ? C'est pas essayer, hein. Non. Je vais essayer d'arriver à te pardonner. Non. C'est où tu arrives, où tu n'arrives pas. Là où ils le disent. Bon. Et c'est le défi, hein. Ah bah, généralement, c'est dur. Ouais, vous verrez bien. Parce que normalement, là où ils disent, quand on aime quelqu'un, on ne le trompe pas. On ne le trahit pas. On ne le déçoit pas. C'est tout. Écoutez, quand on aime quelque chose de pur, quelque chose d'inconditionnel. Un homme, une femme. Moi, je m'en fous que vous soyez hétéro ou gay. On ne lui cache rien. On ne lui ment pas. On ne le trahit pas. On ne le trompe pas avec un autre mec ou une autre nana. C'est tout. Et il y en a plein qui l'ont fait. Ah bah, ils vont revenir à vous. Et en plus, ces mecs ou ces nanas savent, à l'heure d'aujourd'hui, que le mec ou la nana en question s'en est pris à vous. C'est complice, du coup. Ah bah, complicité. Et même si les mecs ou les nanas n'ont pas participé. Ah bah, complice. Complice passif. Ou actif. Ça n'est pas des régions. Ah putain. Ah, parce qu'il y a certaines nanas qui leur disaient, prouve-moi que tu ne l'aimes pas. Ou prouve-moi que tu n'en as rien à foutre de cette nana ou mec. Ah bah, il y en a, ils n'ont pas voulu. Donc, ils n'ont pas participé. Mais d'autres, ils ont même participé. C'est... Alors, imaginez-vous. Eh bah, ouais, mais bon, il y a les séparations. De ces mecs et de ces nanas. Hein ? Et ils vont revenir vers vous. Ah bah, ils vont vouloir faire leur bien avec vous. Ah bah. Donc, ils en ont gros sur la patate, ceux-là. Hop ! Donc, déjà, s'ils te disent... Avant, écoute-toi. Mais je me suis mis avec une autre que toi. Elle m'a séduit. Nanine. Nana. Il y a même des ex. Oh putain, il y a tellement... Tiens, si vous savez. Je pourrais rester des heures. Des heures ! Sur les trahisons des hommes et des femmes. Que vous avez dans le cœur. Mais déjà, ça, rien que de te dire ça... Ça ne va pas passer. À la digestion, il va y avoir un boucage. Mais en plus, il y en a... Ils ont participé pour leur prouver qu'ils n'avaient strictement rien à foutre. Ouais. Ah ouais, mais ils ont regretté. Ils se sont rendu compte qu'ils vous aimaient. Alors, imagine si tu es dans la pile 2. Déjà, la pile 1, c'est compliqué. Mais si tu es dans la pile 2. Oh, pauvre. Ah non, je pense que ça ne va pas être possible. Ouais. Et puis, il y en a... Ils ont des tendances bi-haussées. Ah ouais, mais ça, tu ne le sais pas. Le mec ou la Nana ne te l'a jamais dit. Aussi. Ah, tu ne le sais pas. Bon, on bougeait bien. Il n'y en a pas tous. Pas tous. Non, ils ne sont pas tous bi. Mais il y en a... Ah ben, ça dépend de ta ville. Ça dépend de ton département. Tu vois. Ah ben, ça dépend de quel panière tu es. Sur ma table. C'est qui tout double. Ah là là. Ah ben, qui... Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Ah non, ils ne vont pas vouloir se réconcilier. Ah non. Ils ne vont même pas vouloir les revoir. Non, non, non. Non, beaucoup. Beaucoup. Ah ben, parce que rien que le cas 1, bonjour. Alors, le cas 2... Ah putain, je ne t'en parle pas. Et puis, il y a le 4 ans. Avec les tendances. Ah ben, ça ne va pas passer avec vous. Il y a du moins de pieds ou de pupilles. Mais bon, dans l'ensemble, il y en a, ils vont avoir une indigestion. Ah ben, vous les aimez énormément. Et du coup, vous allez revenir vers eux. Ah ben, je pense qu'ils vont arriver à leur pardonner. Voilà. Mais, comment vous dire. Ah ben, il ne faudra plus jamais en reparler une fois que vous avez vu. Sinon, ah ben non. Vous verrez bien. Ben voilà, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. J'ai un peu les cheveux encore mouillés. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.